Mais écoute, j'en ai vécu des affaires incroyables aux Olympiques. J'ai commencé à Sydney. Une marquante. À Sydney, aux Jeux Olympiques, la première fois, il y avait un... Comment il s'appelait? Monsieur... Irabou. Non. C'était pas loin, il y a de ça. C'était un nageur de Guinée équatoriale. C'était le seul de sa gang. Puis lui, il savait pas nager. Non, il était vraiment... Et là, il est arrivé, il est devenu une vedette instantanée parce qu'il était... Il arrive au... Il est tout mort, noyé? Non. Il avait ses petits flotteurs, il était prêt. Non, mais il est arrivé pour la compétition. Puis il était sur un espèce de programme. Parce que quand les pays ont moins d'argent ou c'est moins des sports de ce pays-là, ils ont comme des subventions pour amener quelqu'un. Puis même, si tu fais pas le standard olympique, tu peux envoyer quelqu'un. Et lui, il arrive, puis il avait vraiment une attitude. Il était hot. Ah oui, un peu le jouet. Il était vraiment hot. C'est-tu Éric Moussambani? Éric Moussambani. Oui. C'est ça. Et là, Éric Moussambani, il arrive, il fait son smart, et là, il se pisse dans la piscine. Et là, toutes les autres parts, et là, lui, il patauge. Puis là, tout le monde se regarde, puis il dit, on va-tu le chercher? Ou il va-tu... Oui, oui, écoute, il était... Et là, tout le monde se demandait sur le bord de la piscine, on va-tu le sauver? Ou il laisse faire sa longueur? Et là, il est sorti, et il est devenu une vedette instantanée. Oui, il y a Spido qui l'a commandité. Et il a fait une entrevue, et c'était très drôle, parce qu'il était assis, puis moi, je suis allé faire une entrevue avec lui, et il y avait, en arrière de lui, son coach. Il y avait un coach? Mais tu sais, avec une attitude de coach. Ben voyons, un coach de pataugement, j'ai-tu? Oui, un coach de pataugement. Puis là, j'ai posé la question, j'ai dit, hey, ça a été quand même spécial, là. Puis il dit, ouais, mais il dit, c'est pas facile, il dit, parce qu'il y a une piscine dans mon pays, puis elle est toute petite, fait que j'ai jamais nagé de même si longtemps. Puis je dis, OK, c'est la première fois que tu nageais 50 mètres. Ah oui, oui, oui. Je dis, OK. Puis je dis, là, on s'en va à Athènes dans 4 ans. T'as-tu un but? Médaille d'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada